bonjour mes amis béliers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous et à toutes donc à tous les béliers à toutes les béliers qui ont leur anniversaire ce jour-ci et si c'est passé je pense que nous sommes encore au mois de mars donc je pense que c'est encore dans l'air du temps donc joyeux anniversaire à vous tous voilà et si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous remercie d'être là et je remercie tous les anciens également d'être sur cette guidance aujourd'hui prenez uniquement ce qui résonnera en vous et laissez le reste nous sommes sur une guidance générale voilà elle ne parlera pas tout le monde de la même manière donc prenez vraiment le recul et gardez votre libre arbitre même si nous sommes sur le mois d'avril cette guidance elle se veut vraiment intemporel vous revenez là dessus à n'importe quel autre moment il va quelque chose à comprendre par rapport à votre situation ou peut-être par rapport à votre passé qui va vous permettre de vous recentrer peut-être aussi sur l'avenir ou le présent voilà mes belles âmes si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite aussi à vous abonner à actionner votre petite course de notification et d'ailleurs pour votre information à tous les nouveaux cette chaîne marie fatma est une chaîne d'amour d'amour inconditionnel d'amour à l'unisson et plus de tout l'amour de soi vous allez apprendre à cheminer avec nous à grandir également sur votre chemin de vie sachez que sur ce chemin vous êtes la personne la plus importante n'oubliez jamais donc je vous inviterai aussi à partager cette guidance à bien sûr les nouveaux comme les anciens à liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu autre chose pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée ou un soin énergétique vous pouvez me demander vous avez mon numéro de téléphone sur la vidéo et vous avez également mon mail en barre d'infos sur ça on va commencer alors avec votre énergie pour le mois d'avril amis béliers on va voir l'énergie sortant c'est à dire ça c'est ça c'est le passé ce que vous avez vécu ces derniers temps ça c'est l'énergie actuelle et ça c'est ce qui vient à vous là on a vraiment le cadeau de l'univers donc vous pouvez également aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour croiser ces informations ça peut vous aider énormément ça veut dire que vous avez peut-être trois guidances à regarder dans votre signe soleil votre signe lunaire et votre signe ascendant on voit dans le passé des amis béliers vous avez fait un break de quelque chose en tout cas il y avait besoin de faire un break ici par rapport à quelque chose ce bret peut être un break au niveau des relations sentimentales professionnelles ou sociales en tout cas vous avez dû prendre du recul par rapport à une situation ça vous a amené à rentrer dans votre conscience aussi peut-être vous avez fait une formation ou alors vous avez juste pris sur vous certaines choses que vous avez traversé généralement quand on fait un break c'est qu'il ya des choses qui ont été difficiles d'accord à vivre donc on a besoin de prendre du recul pour se remettre se reposer aussi ma fois chacun prend selon sa situation d'accord ou un besoin de réflexion par rapport à une situation ici on voit que vous avez dû vraiment rentrer dans votre conscience de votre subconscient ou alors vous avez même été faire une formation à prendre des choses au niveau peut-être spirituel ésotérique ou une formation d'une certaine manière d'être professionnel ma foi il ya eu un repli en soi qui a eu besoin du cycle d'éclairage de connaissances d'approfondissement également ici nous avons l'ami peut-être que vous avez eu un ami avec lequel vous avez traversé ces difficultés ou c'est quelqu'un en qui vous avez confiance avec qui vous avez traversé ces difficultés on voit que là on a la mort la mort et la qui nous parle de la transformation la mort de quelque chose on voit qu'il ya eu quand même des obstacles parce que la montagne parle vraiment des obstacles des choses qui ont été difficiles à traverser ça peut être avec cet ami c'est pas le cas on parle ici vraiment vous êtes votre meilleur ami lui c'est aussi important c'est pour ça qu'on parle d'amour de soi dont il ya une notion ici après ce break soit vous avez pris conscience que vous êtes la personne la plus importante après ces études de vous aimer de vous estimer aussi peut-être qu'il ya des gens qui ont été sous-estimés qui ont été peut-être négligés qui ont été maltraités qui ont été qui ont vécu des choses humiliantes aussi dans ma foi la notion c'est de se dire je suis la personne la plus importante de ce chemin et si c'est pas avec un ami que vous avez vécu ces choses c'est peut-être des choses qu'on vous a envoyé à vous et que vous avez vécu d'une certaine manière très très négativement mais ici on vous parle de la faim ça c'est ce que vous avez laissé derrière vous donc il ya quelque chose qui meurt il ya quelque chose que vous laissez derrière vous qui vous permet de vous transformer des obstacles des difficultés des trahisons aussi peut-être avec des personnes à qui vous avez vraiment le plus confiance d'accord ici dans l'énergie actuelle on est très très bien même si au milieu de votre sens vous avez encore du flou parce que les nuages quand on voit pas clair mais regardez on a le soleil donc le soleil est là même si au milieu de votre jeu vous avez le sentiment de ne pas voir clair on vous dit que le soleil est là il suffit juste d'être patient parce que les nuages ça se dissipe les nuages quand ça arrive dans ta vie même quand vous regardez le ciel les nuages ne reste jamais figé ça bouge ça se dissipe et ça éclaircit le ciel donc ce soleil est là il n'attend qu'une chose que c'est que tu prennes confiance confiance en toi on parle de confiance et conscience que ces nuages là vont se dissiper j'ai la femme ici j'ai une femme qui nous intéresse d'accord cette femme peut être une maman ça peut être votre hôte ça peut être vous d'accord si c'est vous on vous demande de vous donner votre estime à vous c'est une maman on dit que cette maman là vous donnez la force de vous ancrer à nouveau d'accord ici on parle de voyage ça c'est le bateau le bateau nous parle de déplacement quelque chose qui a été lent donc ces nuages là sont encore là mais la bonne nouvelle c'est que c'est en train de partir même si ça a été long le bateau il n'est pas aussi rapide que l'avion mais il avance d'accord et non seulement il avance mais en plus c'est ça on est avec l'élément en dos donc ça nettoie ça peut aussi être votre hôte qui est peut-être du signe de poisson ou votre maman qui est poisson qui va vous aider à quitter ces obstacles et à nettoyer quelque chose et grâce à cette énergie si vous allez arriver vers la clé d'accord c'est pas une maman c'est pas votre hôte c'est pas une amie si c'est vous cette énergie vous représente vous on vous dit que vous allez retrouver la force d'une certaine manière de trouver la clé la clé c'est vraiment l'ouverture de porte la réussite on a des très très belles cartes parce que moi vous voyez après ce break là ce point n'a pas été une étude ce break là vous a demandé c'était quelque chose de difficile on le voit difficile mais en même temps c'était le passage obligatoire pour que vous puissiez arriver à cette transformation la mort c'est quand on a un peu plus en fait la mort c'est quand quelque chose arrive à la fond et qu'il faut vraiment que ça se transforme malgré les obstacles c'est comme si c'est comme si vous êtes arrivé à ce stade de la mort et vous résistiez à la transformation comme si c'était difficile de sortir de là parce que on se transporte mais au lieu d'aller vers le voyage dans lequel on attend on a une barrière on a une montagne qui nous empêche de nous transformer mais ici j'ai envie de racheter ici avec un tarot d'accord vous voyez vous allez sortir de là vous sortez de là et j'ai la famille d'accord il ya quelque chose ici avec la famille aussi quelque chose qui résistait pour certains avec la famille très 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 difficile et regardez on a la tour derrière donc c'est plutôt bon si on a eu la tour aussi en bas je vous montrerai tout à l'heure j'ai encore cette notion ici avec une impératrice qui peut représenter votre maman encore une fois ou vous ou votre femme ma foi quelque chose qui va vous apporter l'équilibre et retrouver la justice aussi ça c'est la carte qui parle c'est pas la carte de la justice mais c'est la carte qui parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est retrouver un équilibre après des difficultés donc vous voyez que ces obstacles là c'est comme s'il y a des gens qui ont résisté à leur propre transformation qui ne qui ne sont pas rendu compte que cette situation était venue pour vous transformer pour rendre quelqu'un d'autre et donc la tour quand elle arrive elle est violente il y a quelque chose qui a été violente qui a dû vous bousculer pour que vous arrivez à comprendre que il faut que vous lâchez prise et c'est pour cela qu'une fois que la tour est la tour c'est la maison de Dieu c'est la tour de Babel c'est la maison que c'est le la c'est à dire c'est la maison des horreurs en fait que Dieu a regardé il a dit faut que je détruise pour reconstruire en reconstruisant on reconstruit on apporte quelque chose de merveilleux de lumineux de soleil même si actuellement tu te sens encore dans les nuages que tu ne vois pas clair on te dit c'est en train de se dissiper puisque on a la femme ici d'accord la femme de pic elle peut représenter votre maman elle peut représenter votre autre elle peut représenter une maman qui n'est même plus de ce monde ma foi on vous parle ici que les choses sont en train de se nettoyer au niveau énergétique on vous donne la clé et j'ai ici le cavalier de coupe ça peut être votre autre ça peut être votre enfant quelqu'un qui va venir vous donner de l'amour et cette énergie ci va vous permettre de retrouver un équilibre ça peut aussi être vous qui avez appris et que malgré les nuages vous savez que vous allez sortir de là parce que vous avez aujourd'hui des connaissances qui vont vous permettre d'aller au devant de ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie d'accord donc ne doutez plus parce que la connaissance est là et il ya l'équilibre ici donc pour moi on a on a une bonne fin malgré les nuages qui sont encore présents puisque là c'est l'énergie actuelle mais on va avec ça c'est plutôt beau ce qu'on vous dit ici avec l'arbre là ça représente quand même l'ancrage la force la source la vitalité et moi avec cette carte là de l'arbre ici j'ai encore une notion de maman de famille de maison de sécurité aussi en d'accord voilà amis béliers là on sort on commence à arriver dans la fin de votre guidance d'accord on voit que la tour ici et la maison la maison nous repose en reposant le foyer là où on est bien cette tour et la maison peut parler également d'un déménagement peut parler des situations qui ont été très compliquées au niveau de la famille parce qu'on a la famille c'est la tour aussi un rappelez vous quelque chose qui avait résisté longtemps là ce sont les tarots qui viennent compléter votre jeu mais il ya une notion de transformation dans cette maison dans cette famille dans ce foyer d'accord on l'a eu dans le passé et là on vous dit dans ce qui vient effectivement on vous confirme qu'il ya quelque chose avec la famille avec la maison avec le foyer qui doit être transformé qui doit être détruit on n'a pas la canne sans nom ici mais la notion de cette tour vous voyez qu'on a la tour ici on a encore une espèce de montagne devant donc il faut briser quelque chose pour pouvoir reconstruire en fait et là j'ai l'étoile l'étoile ce sont vos guides l'étoile c'est la réussite aussi et l'étoile qui vient ici nous avons l'étoile l'église et la montagne et la moisson la moisson vous voyez je parlais de montagne c'est comme si vous étiez toujours conditionné par rapport à ces obstacles du passé mais pourtant c'est fini là on parle de réussite totale ici le réussite totale et récolte également la récolte c'est l'abondance de l'argent c'est la réussite dans tous les domaines en fait la moisson et l'église c'est la réussite dans tous les domaines et vous allez comprendre pourquoi ici nous avons le serpent et le fouet on peut parler de quelque chose le serpent il représente la femme qui nous intéresse peut-être que vous étiez dans une relation avec une femme ou alors vous avez une femme autour de vous qui n'est pas très bonne la femme qui nous intéresse on dit que cette femme là vous me la voir avec soi que contre soi donc c'est une femme également qui a le fouet donc on peut parler également d'une mère fouettard ici une mère qui est peut-être autoritaire ou d'une femme qui est très autoritaire ou d'une patronne donc on parle ici qu'avec ce fouet là on sort de cette énergie parce qu'il y a quelque chose qui se termine là d'accord qui se termine ça peut aussi être la fin d'un contrat professionnel avec quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé peut-être ami ami et que ça n'a pas marché vous mettez en fonction de votre situation s'il vous plaît j'ai envie de remettre une ici juste à côté du bateau en tout cas vous avez la clé vous avez la réussite avec le bateau on a l'ermite l'ermite dont la fin la fin de quelque chose qui était enfoui qui était enfermé la justice voyez la fin la fin avec l'ermite l'ermite et la dyspédie c'est la fin de des choses qui étaient enfermés si vous étiez quelqu'un si vous êtes resté longtemps dans ce bruit comme dit c'est la fin et c'est la justice divine qui vient trancher vous allez recevoir des nouvelles des personnes qui vous ont fait du mal ou les nouvelles d'une maman aussi ou de cette femme je sais pas ma foi des nouvelles il ya des nouvelles ici j'ai envie de recouvrir les nouvelles parce que j'ai des nouvelles et j'ai derrière la carte de la jalousie la carte des mesquineries la carte de la trahison la carte de l'adultère de la triangulaire aussi parfois la carte des personnes avec lesquelles vous avez peut-être fait copain copain et qui sont des gens toxiques finalement vous allez recevoir des nouvelles mais un ces nouvelles là vont pas revenir directement sont des nouvelles qui vous allez apprendre peut-être que ces gens-là mais ils ont ils ont telle situation ou telle autre situation on parle de justice divine vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces personnes moi je pense qu'ici il ya des gens qui étaient des amis à vous et qui vous ont fait vraiment vivre des cauchemars donc ici ce sont des personnes qui vous ont mis dans des situations financièrement compliqué aussi c'est possible d'accord et ces nouvelles là vous allez recevoir un peu un mot de justice divine quoi vous savez derrière la neuf de dénié qui vous parle ici d'abondance matérielle de sécurité matérielle de réussite matérielle financière donc là je pense vraiment que on y est on y est et on tourne le dos à une énergie qui n'est plus la nôtre qui n'est plus bonne pour nous et c'est fini c'est la fin là cette énergie là de fouet de de jalousie ou de contrôle quelqu'un qui était dans le contrôle de votre vie qui était là tout le temps il ya quelque chose que vous tournez vous tournez le dos de quelque chose là d'accord on est une femme là et ça peut aussi être un homme à foi chacun mais selon la personne qui se posait devant elle parce que selon comment nous vivons on peut être plus dans une énergie des yin ou des yang d'accord donc vraiment je vous invite c'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement de ne pas juste avis c'est une guidance hyper important ami bélier ce mois de 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 d'avril votre mois d'anniversaire on parle ici de rentrer d'argent avec les poissons d'accord de rentrer d'argent peut être que vous avez un signe de poisson autour de vous ma foi il ya une rentrée d'argent qui va vous amener vers un projet une réussite et j'ai également le contrat ça peut être un contrat de cdi un contrat professionnel à durée indéterminée d'accord quelque chose peut vous apporter de la stabilité au niveau de votre vie professionnelle ou alors ça peut aussi être un contrat au niveau sentimentale un engagement un mariage impact ou un contrat d'achat de biens puisque nous avons l'argent au milieu de notre jeu ma foi vous avez quand même quatre trois belles cartes qui se suivent avec la carte de rentrée d'argent dans ce mois ci ce qu'on vous invite vraiment à faire c'est de vous servir de ses leçons du passé pour pouvoir construire votre présent d'accord et votre avenir vous avez la clé pour l'avenir le présent ici il ya déjà le soleil même si vous pensez que vous êtes encore dans les nuages vous sortez de quelque chose qui a été long qui a été compliqué qui a été douloureux mais on vous parle de justice divine l'ermite c'est terminé vous avez la fin de l'ermite avec la disque d'épée et la justice dans cette guidance je vais demander qu'est ce qui vient de super naturel pour vous avec le tarot de super naturel quel est le message de super naturel qui vient pour vous ce mois ci avec cette clé super naturel nous avons ok j'ai une troisième oh vous êtes protégé vous êtes protégé avec cette ermite vous êtes protégé c'est comme si quand vous avez fait votre break comme si vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes on vous la met dans une bulle protectrice tout de suite d'accord on a vraiment l'ermite derrière là quelque chose qui était saignant quelque chose qui était difficile d'accord et oui la scène de coupe une situation qui vous a rendu très triste mais vous êtes protégé vous êtes protégé voilà oui j'ai la 9 de déni la même carte cette tristesse tout ça ça vous a amené à réfléchir à vous reposer des questions sur votre avenir à vous réaliser à nouveau à vous remettre en question aussi à vous poser des bonnes questions comment je fais pour m'ancrer comment je fais pour me sortir de là comment je fais pour devenir la personne que j'ai envie de devenir ici la clé vous avez des toiles les toiles sont vos guides qui vous accompagnent pour certains il y a deux femmes qui ont contribué à vous mettre à terre il y a deux femmes ici on vous donne la clé désormais de vous en sortir parce que vos guides sont là il y a deux femmes ici qui ont toutes les deux des poignards d'accord donc ici ce qu'on peut vous dire avec cette clé le chiffre 33 ici avec la clé regardez bien le chiffre 33 c'est l'énergie christique donc laissez jésus s'occuper de cette énergie là n'allez pas faire de vengeance parce que la justice divine elle va oeuvrer je pense que pour certains ici vous avez été manipulé vous avez vu plus des choses mais ce n'était pas peut-être que vous étiez partie prenante au départ mais il y a eu des manigances et des manipulations derrière et j'ai deux femmes ici qui ont vraiment contribué de manière volontaire et délibérée dans la situation pour vous mettre à terre pour vous mettre des poignards elles tiennent toutes les deux des poignards à la main d'accord donc ici la 7 d'épée c'est vraiment la trahison je te plante je sais que je te plante je te regarde dans les yeux et je le fais pour que je prends du plaisir en le faisant d'accord et j'ai également la huit de coupe ici il y en a une qui vous a planté et qui est partie qui a tourné le dos donc pour elle c'est comme si vous avez c'est elle vous a laissé pour mort ici on voit le son derrière comme c'est le sang que j'ai clé vous a laissé pour mort ici mais vous étiez protégé et vous avez juste derrière la justice aussi d'accord où on parlait se donner à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu donc on voit que l'énergie christique ici va venir vous vous entourer et entourer ces énergies là et vous êtes protégé ma foi vous êtes protégé je peux vous le dire ici donc ce mois l'ermite dans laquelle vous étiez qu'est ce qu'on nous donne ici derrière les amis 10 de bâton dans la fin de l'isolement pour certains la fin de tout ça vous étiez dans un c'était comme si on vous avait mis dans cet endroit pour que vous appreniez quelque chose et ça a été dur pour certains au niveau énergétique ça a fait un chamboule tour énergétique ça vous a désaligné les chakras pour certains et ma foi voilà j'ai quand même encore une femme ici une reine de bâton à qui on vous demande de faire attention d'accord vous êtes quelqu'un de très ou quelqu'une de très sympa de très gentil vous faites confiance aux gens facilement et voilà je pense que voilà on voit un homme ici qui boit un verre qui ne se pose pas de questions qui ne se doute de rien c'est pour ça aussi qu'on vous a protégé parce que quand vous êtes avec les gens vous ne vous imaginez pas vous ne voyez pas le mauvais côté vous voyez que le bon côté des gens donc il y a une autre femme là qui 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 est autour de vous une reine de bâton faites attention c'est un homme ici d'accord donc ma foi et j'espère que c'est pas vous cette femme non je le ressens pas comme ça en tout cas mais ma foi j'ai l'as de pentacle qui nous parle encore d'abondance d'accord j'ai l'as de pentacle donc on vous dit ici de d'accepter qu'une situation est terminée avec l'as d'épée et d'avancer ok la 10 de coupe qui est derrière votre tarot de super naturel vous dit c'est maintenant le bonheur c'est maintenant que vous devez l'ambrasser ce bonheur la 10 de coupe c'est vraiment la carte c'est la même carte 10 de coupe quelque chose qui était comme si votre bonheur était bloqué et là on a détruit ce qui bloquait ce bonheur pour que vous puissiez aller vers ce soleil et cette réussite voilà le roi de bâton le roi de bâton c'est quelqu'un qui a des projets qui les manifestent ici et avec le magicien c'est comme si on vous donnait le pouvoir ici au niveau énergétique universel pour que vous réalisez vos rêves aussi en tant que magicien d'ose en tant que l'alchimiste de votre vie je vais demander un petit message de la conge Michael pour vous mes belles âmes alors il y a des gens ici on vous dit que c'est vous qui avez créé cette situation vous avez le pouvoir de la transformer pour certains bien sûr une situation peut-être que vous avez été trop avenant avec des gens qui ont profité donc peut-être que si vous étiez quelqu'un de très 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 ouvert vous ouvrez votre porte à tout le monde il y a une notion ici de ne plus laisser les gens rentrer dans votre porte vous voyez de tomber sur les nuages donc ces nuages là on vous dit que c'est vous qui avez créé cette situation et que vous avez le pouvoir de la transformer donc la conge Michael ici vous dit merci de me laisser prendre appui sur votre force ça vous pouvez le demander à conge Michael merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel et de moi je vous en prie à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées ici on vous dit prêtez attention à vos rêves amis béliers d'accord prêtez attention à vos rêves merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante à grange Michael je vous invite dans mes rêves comme enseignant vous voyez il y a une leçon ici vous avez appris vous allez continuer d'apprendre on ne finit jamais d'apprendre de toutes les façons enseignant guide et thérapeute et les gens qui ont besoin de guérir de quelque chose aussi je vous en prie aidez moi à comprendre ceci décrivez votre situation d'accord et certaines personnes qui sont dans la situation aussi à un niveau spirituel et prodiguez moi vos conseils voilà il y a un nouveau départ qui se prête pour vous par rapport à cette trahison par rapport à cette il y a eu des poèmes ici financiers aussi pour certaines personnes qui ça a été très compliqué vous êtes resté longtemps dans cet problème financier on vous dit maintenant explorer vos options donc on vous ouvre des portes au niveau financier professionnel aussi pour certains et peut-être aussi même peut-être au niveau du déménagement aussi parce qu'on a eu le déménagement tout à l'heure peut-être le changement de vie aussi d'accord explorer vos options merci mon dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir comprendre et évoluer toutes et évaluer toutes mes options donc vous avez des options à vous de les évaluer maintenant on vous sort d'un endroit qui était vraiment une fosse en fait aidez moi je vous en prie à faire la meilleure chose pour ma santé mon bonheur et le but de ma vie et enfin on vous dit pardonnez vous vous avez fait des choses aussi peut-être qui vous mettent aujourd'hui dans cette incondition pardonnez vous vous n'avez rien vous n'avez rien fait de mal donc ces choses là servent aux conditions aujourd'hui on vous dit que vous étiez là pour apprendre on vous a mis dans cette situation pour que vous puissiez apprendre vous savez les béliers vous avez aussi ce trait de karaté qui est très fort et qui vous permet aussi de donner force et vie à certaines choses que vous faites mais parfois trop de force peut casser donc il y a une notion ici on vous dit pardonnez vous vous n'avez rien fait de mal cette situation était juste là pour vous permettre de grandir d'accord on me demande d'en remettre une là on vous dit que vous êtes sur la bonne voie on m'en a donné deux détachez vous de la situation vous êtes sur la bonne voie alors demandez que demandez je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité donc ça c'est vraiment la prière à faire ce soir pour certains qui sont là si vous le souhaitez bien entendu et de me pardonner aidez moi je vous en prie à libérer la peur et la colère donc il y a quelque chose qui vous a mis dans la peur et aussi la colère peut-être surtout quand on est trahi par les personnes en qui on a le plus confiance d'accord voilà on vous dit si pardonnez vous vous n'avez rien fait de mal on vous libère de la peur de la colère toxique envers les autres oui il y a une notion de toxicité ici envers les autres et j'ai aussi un enfant là il y a un enfant là merci à quand je m'éclaire de me permettre de rester centré et serein donc vous êtes sur la bonne voie détachez-vous de la situation la planche Mikaël vous aide à comprendre la situation en fond dans le fond d'accord prêtez attention à vos rêves il va certainement vous envoyer des messages en rêve concentrez-vous sur la santé divine parfaite donc il y a une notion de guérison ici encore on vous dit merci à Dieu et à la planche Mikaël de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être il y a une notion ici pour certains qui le souhaitent de demander un soin énergétique ou un accompagnement pour un soin thérapeutique énergétique d'accord soyez dévoués également d'accord soyez dévoués parce qu'on vous dit qu'il y a un dénouement favorable je ne sais pas pourquoi j'ai dit dévoués parce qu'on a plutôt dénouement favorable on vous dit soyez dévoués dévoués peut-être à une cause dévoués peut-être à ce qui vous porte l'essence d'accord il y a un dévouement aussi à mettre en place je ne sais pas pourquoi on me l'a donné mais explorez vos options et si vous regardez ce chevalier comment il avance et il y a une notion de dévouement de quelque chose ici merci pour le magnifique dénouement il y a un dénouement magnifique merci les guides de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées merci à conge Mikaël de m'aider à croire en et à garder la foi il y a une notion ici on va vraiment vous aider à comprendre que cette situation était régie par le divin Dieu se charge de tout regardez le dernier message Dieu se charge de tout dans votre enseignement on vous a mis là pour que vous puissiez acquérir des connaissances spirituelles peut-être aussi dans le domaine matériel pour permettre de vous ancrer et de vous réaliser vous voyez on a l'ancrage quand même qui est juste au-dessus de votre signe les poissons qui parlent d'abondance et le contraste c'est-à-dire qu'il y a quelque chose un mariage aussi entre ciel et terre qui va s'unir pour que vous puissiez aller vers cette force n'oubliez pas que vous êtes le signe de bélier vous avez ce signe de leader aussi vous êtes ce signe de puissance vous êtes ce signe de meneur aussi donc un meneur doit aussi savoir ajuster les choses un meneur ne peut pas être un despote donc il y a une notion ici de vraiment demander qu'on vous donne la sagesse et l'intelligence comme on l'a donné au roi Salmon sachant que beaucoup de rois sont du signe de bélier donc il y a des gens ici qui vont être peut-être des leaders ou dans votre famille ou dans votre entreprise ou dans votre association ou dans votre secte amical donc pour ça il y a une notion de dévouement aussi et de dénouement favorable je ne sais pas pourquoi le mot dévouement revient donc il y a quelque chose à laquelle une cause à laquelle vous allez être dévoué mais pour l'instant il fallait d'abord commencer par acquérir le savoir et les connaissances je pense que vous êtes dans le processus d'approfondir vos connaissances mais là on vous sort déjà dans une première étape d'une situation qui était catalysée et bloquée donc l'ermite ici vraiment ça y est le soleil revient et le break on sort de ce break pour pouvoir explorer d'autres choses et vous continuez d'apprendre on vous l'a dit tout à l'heure alors je vais lire la carte ici on vous dit Dieu se charge de tout donc si vous confiez cette situation à Dieu vous allez voir que vous serez là vous serez maître de la situation mais vous ne serez pas porteur du projet vous voyez ce que je veux dire donc on vous met devant une situation Dieu vous porte sur sa main pour pas que vos pieds heurtent contre une pierre et il vous amène à porter un projet donc il y a un dévouement à une cause ici donc ne prenez pas ça comme si c'était vous le maître de la situation il y a un maître là-haut qui vous accompagne et il vous dit Dieu se charge de tout donc ne soyez pas dans l'ego dans l'orgueil et dans 100 mois il n'y a rien qui va se passer je suis je suis je suis je suis je suis non soyez vraiment humble il y a quelques choses qu'on va vous donner ici pour mener devant les gens il y a une cause ici dans laquelle vous allez être dévoué et c'est une mission on me dit c'est une mission de vie pour certains d'accord nous sommes sur une guidance générale ne l'oubliez jamais donc Dieu mon Dieu aidez-moi à lâcher prise de cette situation à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie on a parlé de sagesse et d'intelligence du roi salom on nous parle encore de sagesse ici afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée j'ai un couple ici et un enfant d'accord peut-être qu'il y a un document notarial j'en sais rien ça c'est des informations supplémentaires mais votre guidance était plus que complète on vous parle de soleil et de de j'entends renouement renouer quelque chose peut-être avec vous-même avec votre enfant intérieur peut-être que vous allez faire la paix avec vous-même ou faire la paix avec cette situation qui va vous permettre de comprendre que c'était là pour votre plus grand bien d'accord voilà je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre votre guidance elle était assez mouvementée parce qu'on peut comprendre quand même que vous avez vécu des choses très mouvementées dans le passé mais parfois c'est difficile pour les gens de croire que ça y est c'est terminé quand même on est encore dans une certaine tourmente mais là on vous dit que c'est fini c'est fini vous partez vers quelque chose de mieux vers le bonheur on a la moisson on a la vis on a quelqu'un qui tourne le dos à la méchanceté au fouet à l'hypocrisie aux gens qui ne sont pas alignés avec nous vous avez tout simplement la clé et c'est l'énergie critique qui vous accompagne ces deux femmes là rappelez-vous bien qu'il y a deux femmes qui ont causé du tort à une situation qui vous concerne ou à des enfants à vous ou à vous-même il y a deux femmes là ça peut être aussi vos belles-filles j'en sais rien mais il y a deux femmes là qui ont été très très déterminées à briser quelque chose mais vous étiez protégées soit c'est vous soit c'est votre autre soit c'est vos enfants il y a une protection autour de vous n'oubliez jamais on vous parle de nos mains favorables on vous dit Dieu s'occupe de tout rien que ça ça suffit à dormir en paix ce soir mes belles âmes béliers j'espère que cette guidance a résonné en vous n'oubliez pas que tout se passe dans le coeur tout est amour et tout est régi par l'amour et tout est en fonction de l'amour donc comme il disait une amie pasteur à moi il me disait everything is about love n'oubliez jamais ce que l'amour régie sur tout l'amour prend le pas sur tout l'amour prend la puissance sur tout même ces gens qui vous ont envoyé ces énergies envoyez-leur de l'amour et vous verrez comment votre situation va être avoir un dénouement favorable je vois ici comme les eaux que Moïse a divisées il y a quelque chose qu'on va vous ouvrir une porte qu'on va vous ouvrir comme ça les eaux de Moïse les eaux les eaux de la mer rouge qui vont s'ouvrir et vous allez avoir un boulevard pour réussir votre projet votre situation votre ménage ce que vous avez comme situation comme projet aujourd'hui on vous dit Dieu s'occupe de tout et vous avez vu que quand Dieu s'occupait de Moïse et du peuple d'Israël Moïse n'avait plus à s'inquiéter parce qu'il savait qu'il était avec Dieu et que même le bâton qui tenait pour ouvrir la mer rouge ce n'est pas lui qui l'a ouvert c'était Dieu qui l'a offert donc ce qu'on vous donne ici on vous dit ici c'est que Dieu s'occupe de tout je pense que cette guidance était très spirituelle et vous êtes à un autre niveau là vous que vous le comprenez vous n'êtes plus dans les bandes vous n'êtes plus vous avez grandi en conscience même si vous êtes encore avec certaines personnes qui ne comprennent pas vos idées c'est pas grave vous êtes porté on vous conduit vers quelque chose de meilleur je veux vraiment que vous sachiez ça sur cette guidance je vous en prie de prendre vraiment uniquement ce qui résonne en vous gardez ce qui résonne laissez le reste ne jouez pas votre vie sur une guidance pour ceux qui veulent avoir quelque chose de complémentaire de plus parlant de personnel vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter en barre d'infos et je vous souhaite un excellent mois d'avril dans la paix du Christ et je vous souhaite également une joyeuse Pâques à tous et à toutes et à très bientôt des hommes et à très bientôt